Journal du colonel Caedus, 28 juillet 1961 Aujourd'hui ce que je craignais par dessus tous ces produits, ils m'ont recontacté Hmm, il m'a marqué l'histoire celui-là Oui ? Coucou Je ne suis plus de la maison et vous le savez très bien Bon on y va On y va On y va On y va Y va Bonjour à toutes et à tous. Cinéma d'espionnage, normalement c'est le genre de terme qui vous met instantanément des images dans la tête. Alors oui, pour beaucoup on va penser à James Bond, qui pour beaucoup de monde aura été la porte d'entrée du genre, de la même manière que Star Wars a pu l'être pour la science-fiction. Mais le cinéma d'espionnage, c'est un genre qui est beaucoup plus riche que ça. C'est un genre qui traverse presque toute l'histoire du cinéma et presque toute l'histoire du XXe siècle, et c'est surtout un genre qui, peut-être plus que n'importe quel autre, s'est pleinement adapté au climat de son époque. C'est un genre que j'apprécie particulièrement et sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. Le genre du film d'espionnage est en soi presque aussi vieux que le cinéma lui-même. On peut remonter jusqu'à des films de propagande de la Première Guerre mondiale. Un des premiers chefs-d'oeuvre du genre, ce serait Les Espions, de Fritz Lang de 1928, qui impose de très nombreux codes qui deviendront indissociables du genre. La figure de la belle espionnée étrangère, le quartier général secret, le nom de code du héros, le grand méchant que tout le monde croit respectable. On est dans du pur divertissement à la James Bond. Il y a quasiment tout. Mais la difficulté du genre à l'époque, c'est que qui dit film d'espionnage dit intrigue, trahison, faux-semblant. Bref, il faut des dialogues, du texte, quoi. Et en muet, avec des cartons, on a vite fait d'aboutir à quelque chose de vraiment indigeste. C'est pourquoi le genre du film d'espionnage a surtout pris son essor après l'invention du cinéma parlant. L'un des premiers grands films d'espionnage parlant, ce serait L'excellent Agent X-27, de Josef von Sternberg, un film basé sur la vie de la célèbre espionne Mata Harry, une danseuse exotique parisienne, d'origine néerlandaise, qui aurait utilisé ses charmes auprès d'officiers français pour leur subtiliser des informations pour le compte de l'Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale. Dans le film, Marlène Dietrich incarne une prostituée viennoise nommée Marie, qui accepte de séduire un officier soupçonné de livrer des informations à l'état-major russe. Marlène Dietrich est excellente dans le rôle, et c'est d'autant plus drôle quand on sait qu'elle-même a plus tard été soupçonnée d'être une espionne allemande. Même si la protagoniste n'est pas au service de l'ennemi, contrairement à la réalité, et qu'elle se vante de son patriotisme, on sent que le réalisateur se sert surtout de la figure de Mata Harry pour se moquer de tous ces grands généraux en uniforme qui se font tous manipuler par le bout du nez. Et même si elle finit par être condamnée à mort, elle a quand même symboliquement le dernier mot, en abandonnant les déguisements qu'elle a portés pendant tout le film pour s'avancer vers l'échafaud dans sa robe de prostituée, comme pour montrer que tout ça n'était pas l'œuvre d'un espion, mais d'une femme. On s'accorde toutefois à dire que c'est Alfred Hitchcock qui a vraiment rendu le genre très populaire au milieu des années 1930. Hitchcock réalise de nombreux films d'espionnage au cours de la décennie. L'homme qui en savait trop, Les 39 Marches, Une femme disparaît, ou encore Sabotage, ou Agent secret en français. À ne pas confondre avec 4 de l'espionnage sortis la même année, dont le titre original est Secret Agent. Ce serait bête de se tromper. Il développe certaines thématiques qui reviendront à de nombreuses reprises dans sa filmographie, notamment celle du type lambda qui se retrouve embarqué par hasard dans une histoire qu'il dépasse, et qui doit fuir pour échapper à des assaillants ou aux forces de l'ordre. Ou encore la figure du Mac Guffin, qui devient vite un incontournable du cinéma d'espionnage. Qu'est-ce qu'un Mac Guffin ? C'est un élément qui motive l'avancée du scénario du film, mais sans y jouer un vrai rôle. Sans le savoir, vous avez tous des exemples en tête. Les dollars du Bon l'abruté le truand, la mallette de Pulp Fiction, ou le Saint Graal dans Indiana Jones et la dernière croisade. Le Mac Guffin ultime est contenu dans La mort aux trousses, avec le simple nom de George Kaplan, le fameux espion que traquent les gangsters et qui n'existe en fait tout simplement pas. Mais beaucoup de films d'espionnage de l'époque utilisent en guise de Mac Guffin des documents, des microfilms, ou même des informations importantes, dont en tant que spectateur, on ne connaîtra jamais la nature, mais en même temps, on s'en fout. Retenez simplement que c'est un élément qui est très important pour les personnages du film, mais complètement sans intérêt pour les spectateurs. Mais la thématique la plus récurrente du film d'espionnage des années 30-40, c'est la figure de l'espion étranger qui tente de saboter les forces alliées. Un cliché qui est alimenté par des vrais cas d'ailleurs, comme celui de George Bell, un espion allemand d'origine écossaise, qui a notamment mené une opération pour déstabiliser l'Union soviétique avec de la fausse monnaie. Et oui, si ça vous dit quelque chose, c'est complètement l'inspiration du docteur Muller dans Tintin. Oui, l'Europe est dans une situation assez tendue. Les années folles sont passées, la crise économique américaine a également frappé le vieux continent, et en Allemagne, un certain chancelier moustachu a commencé à réarmer son pays et à jeter des yeux envieux vers les pays voisins. Bref, tout annonce la Seconde Guerre mondiale. Et si, dans les films d'Hitchcock, la menace n'était jamais clairement nommée, on parlait d'une mystérieuse organisation secrète dans les 39 marches, ou d'un pays d'Europe hostile dans sabotage, alors yes, peut-être que les nazis ont commencé à se remilitariser, et à persécuter les juifs, mais après tout, ils achètent toujours nos firmes. Tout change avec le début de la guerre. Là, c'est clair, le problème c'est les nazis. Le genre se répand également aux Etats-Unis, au moment où le pays s'apprête à déclarer la guerre à l'Allemagne. D'ailleurs, Hitchcock lui-même déménage en Amérique et y tourne correspondant 17 en 1940, un plaidoyer assez clair pour l'entrée en guerre américaine. Dans lequel d'ailleurs, les espions ennemis utilisent une association pacifiste comme façade, histoire pour le cinéaste d'insinuer que tous ceux qui s'opposent à la guerre sont dans le camp des nazis, et la cinquième colonne en 1942, qui reprend exactement le canevas que j'ai décrit précédemment avec un travailleur honnête accusé d'avoir incendié une usine d'armement et qui se lance dans un périple à travers toute l'Amérique pour trouver le véritable coupable et blanchir son nom, traqué par une organisation fasciste infiltrée dans toutes les couches de la société. Hitchcock en réalisera par ailleurs un quasi-remake beaucoup plus connu en 1956, La mort aux trousses, qu'on peut d'ailleurs considérer comme la quintessence de la première vague du film d'espionnage, bien que sorti plus tard. Un film emblématique du cinéma d'espionnage période Seconde Guerre mondiale, ce serait Espion sur la Tamise, un autre film de Fritz Lang, malheureusement assez mineur celui-là, dans lequel une association de femmes qui organise des fêtes de village cache en fait un groupe d'espions au service du Troisième Reich qui dissimule des micro-films contenant des secrets militaires dans des gâteaux à la crème. Personne n'est à l'abri. Notons que le filon ne s'est pas taré suite à la capitulation de l'Allemagne, puisque dans les années qui ont suivi, les studios ont continué à produire des films du genre, sans doute un peu par volonté du public de s'autocongratuler d'avoir gagné la guerre. Généralement, ces films rabaissent les nazis et mettent en vedette de vaillants agents britanniques ou américains qui agissent dans une Europe occupée, parfois d'ailleurs basée sur des cas réels. Un exemple classique, ce serait l'affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz, qui raconte librement l'histoire de Cicéron, valet de chambre de l'ambassadeur britannique en Turquie, qui tente de s'enrichir en vendant des secrets à l'Allemagne. Il s'allie alors avec une aristocrate polonaise ruinée pour qu'elle invite à ses soirées tous les diplomates dont ils comptent voler les secrets. Mais celle-ci finit par le trahir et le dénoncer aux Allemands comme agents doubles. Les Allemands se mettront alors à ignorer ses renseignements. L'opération envers l'ordre fixée provisoirement à début juin. Aura lieu Côte de Normandie et Cherbourg presque-il Cotentin. Colonel, vous entendez ? Oui, j'entends. Cicéron finit fauché au Brésil, mais trouvera quand même une petite consolation. Le film, sans être une franche comédie, a un certain second degré et se permet de montrer le protagoniste, qui est quand même un espion au service des nazis, comme une petite crapule assez attachante. Il faut dire aussi que ces supérieurs, les nazis, sont montrés non pas comme une menace, mais plutôt comme des nouilles qui se laissent rouler dans la farine, victimes d'un gouvernement que eux-mêmes qualifient d'arriérés criminels. On notera que même si les nazis ont perdu la guerre, ils n'ont pas complètement disparu des écrans dans les décennies qui ont suivi. En effet, la découverte de la fuite d'anciens dignitaires nazis en Amérique du Sud et des affaires comme la capture de Adolf Eichmann par le Mossad et la traque du docteur Joseph Mengele ont continué à inspirer le genre. Et on a souvent vu des espions se lancer aux trousses d'anciens gradés de la SS tentant de se faire oublier, ou même complotant dans l'ombre pour créer le Quatrième Reich. Ce sous-sous-genre du film d'espionnage a pu donner quelques films très intéressants, mais aussi des nanars assez gratinés. Il faut dire que le nazisme ayant mauvaise réputation auprès de à peu près tout le monde, la figure du nazi est vite devenue la figure classique du méchant au cinéma avec laquelle on peut faire tout et n'importe quoi. Mais bref, revenons en 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée, le Troisième Reich est vaincu, le monde doit pouvoir connaître une longue période de paix et d'entraide entre les nations. Vous pensez ? Dès 1945, de très vives tensions apparaissent entre les Soviétiques et les Américains. Et rapidement, la nature ayant horreur du vide, les méchants communistes remplacent des méchants nazis dans les films américains. Les premiers films d'espionnage à utiliser les communistes comme antagonistes, comme Courrier diplomatique de Henry Attaway, sont généralement fortement inspirés du film noir. D'ailleurs, l'idéologie communiste et la motivation des services secrets soviétiques ne sont jamais étudiées. Ce dernier remplace simplement la figure du gangster qui agit dans l'ombre. Globalement, ces personnages servent d'antagonistes et s'opposent aux protagonistes pour retrouver un McGuffin. Sachez d'ailleurs que dans un but de propagande, le gouvernement américain a lui-même passé commande de tout un tas de films de propagande anticommunistes, apparemment médiocres à tout point de vue, avec des titres aussi subtils que « La menace rouge » ou encore « J'ai épousé un communiste ». Évidemment, tous les films produits à cette époque ne sont pas mauvais, il y en a eu des très bons, mais disons que le propos est rarement très fin. Quand Joseph Mankiewicz, le réalisateur de l'affaire Cicéron, revient au genre de l'espionnage en 1958, il le fait en adaptant un roman de Graham Greene nommé « Un américain bien tranquille », une histoire de triangle amoureux sur fond de guerre en Indochine. Et il transforme le propos violemment anti-impérialiste du livre pour en faire un film à la gloire de la CIA et de l'interventionnisme, montrant les communistes indochinois comme de dangereux terroristes infiltrés partout dans la société et qu'il devient nécessaire de mater. Et si « L'américain bien tranquille » du livre était en fait un agent actif de la CIA, qui fournissait des armes à un général vietnamien aux ambitions clairement dictatoriales, « Bah celui du film est un observateur pacifique d'une organisation dead aux pays pauvres qui se retrouve victime d'une terrible imagination que si gentil et si amoureux. » Ce qui fait que le titre du livre est au second degré et le titre du film au premier. Après, le film en soi n'est pas mauvais, peut-être un peu trop mélodramatique, mais il est agréable à suivre. Mais vous comprendrez sans problème que l'auteur du livre, Graham Greene, l'ait détesté et qualifié de pur film de propagande. Alors en Europe, à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de diaboliser à ce point l'URSS. Déjà parce que, tout simplement, à l'époque, le parti communiste français, aligné sur Moscou, il rassemble 20% des électeurs. Le communisme n'était pas du tout un tabou comme aux Etats-Unis. Alors l'anecdote est connue, mais pour la sortie française de « Pick up on South Street » de Samuel Fuller, parfait exemple de film d'espionnage qui reprend tous les codes du film noir, qui raconte comment un pickpocket se retrouve bien malgré lui en possession de microfilms secrets qu'il a volés à une espionne communiste, la Fox décide de changer son titre en « Le port de la drogue » et impose au studio de doublage de remplacer des espions communistes par des narcotrafiquants. Et le pire, c'est que ça ne change pratiquement rien au film, c'est dire si les motivations des méchants dans ses films sont secondaires. Et quand les Anglais décident de faire un film d'espionnage déroulant en Europe de l'Est avec « Secrets d'État » de Sidney Gilead en 1950, il crée un pays imaginaire. Le film racontera donc l'histoire d'un chirurgien qui est en Europe de l'Est et qui est contraint d'opérer le dictateur du pays. Mais il échoue et donc il est poursuivi par les services secrets qui veulent dissimuler au peuple la mort du dictateur. Ah, mais c'est l'URSS de Staline, quoi. Non, non, rien à voir avec Staline. C'est, euh, c'est pays fictif. C'est, euh, la Bosnie. Ah, mais ça existe vraiment, la Bosnie. Non, my mistake. C'est, euh, c'est la, 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 la Bosnie. C'est pays original. Pas volé, est-ce que, please ? Notez que la période la plus intense de répression anticommuniste américaine, qu'on appelait la chasse aux sorcières ou le maccartisme, du nom du sénateur Joseph McCarthy, qui a mis en place en 1950, a été particulièrement nocif pour Hollywood. En effet, tous les artistes soupçonnés de sympathie avec les idées communistes étaient interrogés devant des commissions très sévères, les dénonciations abusives ou mensongères étaient monnaies courantes, et de très nombreux artistes ont été mis sur liste noire, donc interdits de travail. Et si certains ont pu continuer à travailler, mais sans pouvoir être crédités, comme les scénaristes Michael Wilson ou Dalton Trumbo, bah, d'autres ont carrément dû quitter le pays, comme Charlie Chaplin, qui a fini sa vie en Suisse. C'était vraiment une période abominable de l'histoire américaine, où les valeurs essentielles de liberté d'expression, et même de liberté de penser, ont été complètement bafouées. Et si Joseph McCarthy a rapidement perdu tout pouvoir, dès 1954, grâce à son impopularité record, bah, la pratique de la liste noire, elle, elle est restée jusque dans les années 60. Et dans ce contexte, il faut parler du film Un crime dans la tête, de John Frankenheimer. En apparence, ce film n'a rien de vraiment original. Un soldat américain est capturé par les communistes au cours de la guerre de Corée. Il subit alors un avage de cerveau destiné à faire de lui un agent dormant qui devra le jour J assassiner un candidat à la présidentielle. Et pourtant, déjà, c'est un film extrêmement cynique et politique. Le protagoniste, Raymond Shaw, évolue dans un environnement difficile. Le père de sa fiancée étant un sénateur démocrate, et le nouveau mari de sa mère, un politicien réactionnaire et anticommuniste, dont l'unique but est de gravir les échelons. Et tant pis si ça implique de jouer avec la peur des gens et de répandre de fausses rumeurs. Certainement, un des hommes les plus parfaitement répugnants qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer. C'est un personnage abjectif. Le personnage est clairement basé sur McCarthy, le réalisateur ayant d'ailleurs dit que l'acteur James Gregory arrivait parfaitement à refaire, je cite, son visage stupide et ses expressions idiotes. Mais en plus, coup de théâtre, on découvre à la fin du film que ce personnage est en réalité de mèche avec les communistes pour assassiner le candidat républicain et prendre sa place. Frankenheimer a déclaré qu'il voulait renvoyer de haut à dos l'extrême droite et l'extrême gauche qui aboutissaient selon lui au même résultat et donc montrer que McCarthy ne valait pas mieux que ceux qu'il combattait. Bon, le film reste assez naïf sur la question des communistes qui sont quand même représentés d'une manière assez... caricaturale on va dire. Mais quand même, pour l'époque, c'est révolutionnaire comme propos. Inutile de dire d'ailleurs qu'aucun studio n'a voulu produire le film. Le projet s'est monté grâce au soutien de Frank Sinatra qui voulait y jouer un rôle. Avec son tour très critique vis-à-vis des institutions américaines et sa plongée dans des milieux plus politiques, un crime dans la tête annonce clairement une prochaine ère pour le cinéma d'espionnage, celle dite de la politique fiction. Mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, il faut retourner en Europe. Bonjour, colonel. J'étais certain de ne jamais remettre les pieds ici. Mais je suis content de vous revoir. Vous n'avez absolument pas changé. Ou en revanche... Écoutez, croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir de vous faire sortir de votre retraite. Mais la situation est tellement grave et délicate... Qu'il fallait envoyer votre meilleur agent. Exactement. Mais il est déjà en mission. Il ne restait que vous. Nous avons des problèmes à Berlin. Vous savez, le pays est divisé. Les soviétiques ont refusé la réunification. Résultat, la partie ouest de Berlin, libre, est enclavée au milieu d'un vaste territoire contrôlé officieusement par Moscou. Je le sais déjà, ça. Tout le monde le sait. Colonel, notre agent à Berlin nous a averti qu'un transfuge soviétique a tenté de le contacter. Il disposerait de documents du KGB classés secret défense. Tout laisse à penser que quelque chose de grave se trame à Berlin. Et vous comptez donc m'envoyer et récupérer ces documents ? Vous n'avez pas mis les pieds à Berlin depuis la fin de la guerre. La Stasi n'a aucune information sur vous. Vous passerez inaperçus. Et au cas où, sachez que les ordres viennent de très haut. Bon, dans ce cas... Excellent. Voici votre passeport. Votre billet d'avion. Et ceci. Vous risquez d'en avoir besoin. Qu'est-ce que c'est ? Une arme ? Un gadget ? Non, c'est un... Un casse-croûte pour le voyage. Nous en avons réservé en classe économique. Dans les années 1950 et 1960, en Europe, l'espionnage est un genre très à la mode dans la littérature. OSS 117, Copland, SAS... La raison est assez simple. L'Europe n'est plus le centre du monde. Avec la guerre froide, le nouvel ordre mondial est en train de se construire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les pays européens perdent leurs empires coloniaux et leur influence se réduit comme peau de chagrin. Du coup, il y a un côté très valorisant à mettre en avant des vaillants agents européens capables d'intervenir partout dans le monde pour se donner de l'importance. La saga phare de cette mouvance, c'est évidemment James Bond. En 1961, après des années de négociations avec les studios, l'auteur Ian Fleming vend les droits de ses livres aux producteurs britanniques Albert Broccoli et Harry Saltzman. Et en 1962 sort donc la première aventure de Bond sur grand écran avec Dr. No, réalisé par Terence Young. Un débutant nommé Sean Connery se glisse avec Cléas dans le costume de cet agent secret viril et séducteur chargé d'enquêter sur la disparition d'agents britanniques en Jamaïque et découvrant le repère d'un savant fou. Le premier film, bien qu'ayant assez mal vieilli sur certains aspects, pose efficacement les bases de la saga. Le fameux gun barrel... Monnet Penny, la secrétaire amoureuse, le briefing de M, le chef, la James Bond girl, le grand méchant et sa base futuriste. Le film est suivi de plusieurs suites, encore meilleures. Bombes et Z de Russie, en 1963, toujours de Terence Young, dans lequel Bond est envoyé en Turquie récupérer une charmante transfuge soviétique, en réalité une espionne russe manipulée par une organisation criminelle pour attirer Bond dans un piège. Goldfinger, de Gaia Milton, en 1964, souvent considéré comme le meilleur, dans lequel Bond doit empêcher un millionnaire américain de cambrioler Fort Knox. Et Opération Tonnerre, à nouveau de Terence Young, en 1965, dans lequel Bond doit retrouver deux bombes atomiques volées. Ces films affinent encore peu à peu la formule qu'on retrouve encore dans les James Bond d'aujourd'hui. Les gadgets de Q, notamment l'Aston Martin, les génériques stylisés et chantés par des artistes à la mode, et surtout l'homme qui tire les ficelles dans l'ombre, Ernst Tavro Blofeld, qui n'apparaîtra à visage découvert que dans le cinquième film, On ne vit que deux fois, qui envoie cette fois Bond au Japon retrouver une navette spatiale volée. On notera qu'il n'y a absolument aucun vernis politique dans ces films, l'objectif est avant tout le pur divertissement. Et si les premières aventures littéraires de Bond le voyaient affronter le Smerch, Les films préféreront mettre en avant le fictif Spectre, une organisation terroriste internationale maléfique. D'ailleurs, les Russes sont finalement plus souvent des alliés que des ennemis dans cette saga. Ces films sont d'énormes cartons partout dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma quand une saga a du succès ? Ben, il y a des opportunistes qui essayent de surfer sur la vague. Et là, ils viennent des quatre coins du monde. Aux Etats-Unis, on a la médiocre série des Mattelms avec Dean Martin. En Allemagne, on trouve les Commissars X. En France, on a la série des OSS 117 par André Unbelle, basée sur les romans de Jean-Brusse, qui ne se cachent pas de marcher sur les plates-bandes 007. Ils ont été jusqu'à prendre des acteurs anglophones qu'ils ont fait doubler par le même comédien que Bond. C'est vraiment tout pareil. Le talent en moins quand même. Les scènes d'action, bien qu'ambitieuses, sont molles comme tout, alors même que de bons cascadeurs français ont travaillé sur certains James Bond. Et les intrigues sont... Il n'y a même pas vraiment d'intrigue, en fait. Tous les films suivent le même schéma. Hubert arrive dans une destination exotique, comme le Brésil, la Thaïlande, ou même la Corse, sans rien connaître de l'endroit, évidemment. Il tabasse des sbires qui essayent de le tuer. Il cherche à emballer toutes les filles qu'il voit avec des techniques qui feraient passer James Bond pour un féministe déconstruit. « Vous étiez à moitié gelé, vous risquez de mourir d'une pneumonie, alors je vous ai fait une friction à l'alcool, de la tête aux pieds. » « Oh ! Alors vous m'avez... » « Non, sur l'honneur. J'ai fermé les yeux. Presque. » Et il finit par hasard par trouver la base du méchant. C'est d'ailleurs vraiment très drôle de regarder ses films quand on connaît les pastiches avec Dujarnat, parce que c'est vraiment l'exacte même chose. L'une étant simplement faite au premier degré, et l'autre au second. Mais la grande pourvoyeuse de films d'espionnage européens qu'on appelle les Eurospy, c'est cette bonne vieille Italie. Oui, c'est la règle à l'époque. En Italie, dès qu'un genre marche, on le copie, on sort 200 films par an pour bien écœurer tout le monde, et on trouve un nouveau genre. Sauf que, contrairement au Western Spiety ou au Polar à l'italienne, les films Eurospy ont une tendance à ne pas rester dans les mémoires, la plupart se contentant de singer ad nauseum les codes de la saga Bond. Généralement, un espion joué par un acteur anglophone qui est envoyé dans une destination exotique, mais pas trop chère, genre la Turquie, pour retrouver une arme créée par un savant fou ou arrêter un méchant qui veut dominer le monde. Et si certaines coproductions européennes se sont inspirées d'autres sagas littéraires pour tenter de se donner une respectabilité, comme les OSS 117 ou les Coplan, d'autres n'en avaient clairement rien à foutre, comme la série des Agences 077, c'est pas une blague, ou le particulièrement ridicule Opération Frère Cadet qui mise tout sur le fait d'avoir pu embaucher le frère de Sean Connery pour capitaliser un maximum sur le nom de famille quand bien même ça s'est révélé être un désastre pour le film, comme l'expliquait le réalisateur dans une interview à Nanarlande. Ce n'était pas du tout un acteur, mais en plus, il ne ressemblait à rien. On l'a complètement refait, il perdait les cheveux, alors on lui a mis une perruque, il avait de mauvaises dents, alors on lui a mis un dentier, il avait un visage fade, on lui a mis une barbe, il avait des petits yeux qui ne donnaient rien à l'image, alors on lui a mis du scotch sur les tempes pour les étirer. On lui a créé un personnage de médecin hypnotiseur, il avait juste à regarder les gens et à parler le moins possible. Il faisait ce qu'il pouvait, mais je considère quand même comme un exploit d'avoir réussi à faire tenir le film de vous. Certains de ces films essayaient de se donner un vernis parodique pour ne pas être directement comparé à Bond, mais bon, j'ai déjà du mal avec les comédies italiennes en général, mais là c'est vraiment lourd et usant avec un regard d'aujourd'hui. Et puis putain Vincent Price, mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-dedans ? Vous connaissez que conquérir le monde est un calvaire. Dans le pays d'origine de Bond, la Grande-Bretagne, on trouve aussi des films qui sortent sur sa vague, avec parfois un ton vaguement parodique. Le plus emblématique étant sans doute le Casino Royal de 1967, une adaptation du premier livre de 007, dont les droits avaient été achetés par un autre producteur, et que je définirais comme une espèce de pantalonnade beaucoup trop friquée qui se contente de balancer des idées absurdes sur les murs pour voir ce qui colle. James Bond est ici un ancien agent qui refuse de sortir de sa retraite. Du coup, M fait bombarder son château, mais il meurt lui-même dans l'opération. Du coup, Bond devient le nouveau chef des services secrets, et il décide de renommer tous ses agents James Bond pour brouiller les pistes, y compris sa fille d'ailleurs. Et l'un de ces Bond se retrouve à devoir disputer une partie de poker contre un gangster nommé Le Chiffre, qui travaille en réalité pour le neveu de James Bond, le vrai James Bond du coup. Donc le neveu qui se déplace en soucoupe volante et qui a mis au point un plan diabolique pour transformer toutes les femmes du monde en top model et tous les hommes du monde en nains. Lui, je ne sais pas, mais les scénaristes, sans doute. Et là, c'est que la base du scénario. Je mets de côté toutes les stars qui apparaissent 5 minutes et les blagues de très bon goût. Quitte à rester dans l'inspiration de James Bond en Angleterre, je recommanderais beaucoup plus volontiers un film comme Hipcrest de Sidney Fury, produit par Harry Saltzman, l'un des producteurs de James Bond, qui en voyant tous ses films d'espionnage a décidé de produire lui-même un concurrent à sa propre saga. Habile. Le scénario n'a en soi rien de bien original, une organisation a découvert un procédé permettant de laver le cerveau des gens et s'en sert pour kidnapper des scientifiques et un ancien agent nommé Harry Palmer est choisi pour enquêter. L'originalité vient du fait que Palmer, incarné par Michael Caine, est dépeint comme l'anti-James Bond, un fonctionnaire mal payé travaillant pour une bureaucratie cap-caïenne, un homme cynique, insolent, limite malhonnête, insubordonné, insolent, honnêteté douteuse, avec même une certaine tendance criminelle. Le portrait n'est pas flatteur, mon commandant, mais juste. On a des personnages originaux et attachants et un récit paradoxalement très ancré dans le quotidien, se déroulant à Londres avec des bureaux ternes et des paysages gris. Et on a même une scène où Palmer fait ses courses au supermarché. C'est vraiment un des films d'espionnage les plus originaux que j'ai vus, à la fois assez comiques et assez amers. A voir, vraiment. En parallèle des James Bondry, on a aussi eu en Grande-Bretagne toute une vague d'oeuvres d'espionnage dans la décennie 1960, principalement issu de la littérature avec des auteurs comme Len Dayton ou John le Carré qui sont ensuite adaptés au cinéma. Le plus emblématique est sans doute L'espion qui venait du froid, adapté en 1965 par Martin Ritt avec Richard Burton. L'histoire d'un ancien agent secret au chômage et dépressif qui est approché par les services secrets d'Allemagne de l'Est. En réalité, tout ça n'est qu'une manœuvre pour l'introduire en RDA afin de compromettre un haut responsable est-allemand qui excelle à trouver les agents doubles. Un film très dense, très complexe avec des retournements de situations à tout va et des personnages qui ont toujours trois coups d'avance. Pourtant, c'est pas un film rapide et trépidant mais une histoire déprimante tournée en or et blanc. On a un peu l'impression d'assister à une partie d'échec entre deux champions. C'est certes impressionnant mais on a très vite fait d'être perdu. Dans le même genre et toujours basé sur les écrits de Le Carré, je préfère largement M15 de Mande Protection de Sidney Lumet sorti l'année suivante. L'histoire d'un agent du MI5 sans envergure qui enquête sur le suicide étrange d'un diplomate accusé d'avoir eu des idées communistes par le passé. Un film moins austère, plus classique mais toujours très sombre et surtout magnifiquement réalisé et éclairé. Je passerai également très vite sur La Lettre du Kremlin de John Huston une sombre histoire d'infiltration d'agents britanniques dans les bas-fonds de Moscou. Un film souvent décrit comme le chef-d'oeuvre du genre de l'espionnage réaliste. Et je pense que c'est le cas parce que si vous n'êtes pas agent secret dans la vraie vie, vous ne comprendrez rien tant l'intrigue est complexe. Notons enfin que ce bon vieux Alfred Hitchcock a également fait son retour au genre avec deux films considérés comme mineurs mais néanmoins assez intéressants. Le premier, c'est Le rideau déchiré sorti en 1966 avec Paul Newman en physicien nucléaire tentant de passer le rideau de fer pour dérober à un chercheur est allemand les plans d'un nouveau type de missile. L'intrigue est très mince, la majorité du film se compose de poursuites mais quand on sort de films tellement embrouillés qu'on a limite besoin du résumé sous les yeux pour les comprendre, c'est plutôt rafraîchissant. Et puis c'est Hitchcock, c'est toujours très bien foutu et prenant, particulièrement la scène en bus. Ça fait un peu penser à une réactualisation de ses films des années 30 genre Les 39 Marches, une longue traque menée tambour battant. Pourquoi boudé son plaisir ? Le second est beaucoup plus en phase avec son époque et je dirais même novateur. Avec Leto, en 1969, on s'avance sur le terrain de la politique fiction. Le film s'inspire de nombreux faits réels incluant la crise des missiles à Cuba et une affaire de faux transfuges russes envoyées pour intoxiquer les services secrets occidentaux. C'est un film mal considéré encore aujourd'hui, notamment pour son côté brouillon et pour ses personnages très antipathiques, mais je crois que c'était complètement voulu. Moi, j'interprète ce film comme le cri de dégoût d'un Hitchcock méprisant la mentalité de l'esplonnage moderne, qu'il voit comme un milieu de canard hypocrite. Le personnage de Frédéric Stafford en particulier est à mille lieux des personnages sympathiques campés par James Stewart ou Cary Grant dans L'Homme qui en savait trop ou La mort aux trousses. C'est un espion froid, professionnel, qui entraîne suicide et malheur dans son sillage. Aux Etats-Unis, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Opération Lune, on a une vague de films contestataires et paranoïaques envers le gouvernement suite au scandale du Watergate et de la mort de Kennedy. Et en 1975, une commission sénatoriale révèle au public d'innombrables affaires menées en secret par la CIA. Les retombées de ces affaires sont telles que les services secrets deviennent des méchants récurrents dans les films américains de l'époque. Exemple le plus emblématique serait Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack dans lequel un agent de la CIA sans envergure se retrouve poursuivi par un tueur impitoyable après avoir découvert par hasard un réseau d'espions clandestins en réalité pilotés par un haut responsable de l'agence. On nous montre une CIA cynique capable des pires trahisons dont certains dirigeants se permettent d'agir au nez et à la barbe du gouvernement. Il faut noter qu'en France on est aussi atteint par cette vague de pessimisme et de défiance envers les institutions. Vous croyez que notre gouvernement hindoui ne peut pas faire des saloperies aussi ? En 1972, un an avant de dénoncer les crimes français en Algérie, le cinéaste contestataire Yves Boisset et son scénariste Yorges Semprun qui avait écrit Le Z de Costa Gavras s'emparent pour leur film l'attentat d'une affaire d'état particulièrement sale. Le 29 octobre 1965, l'homme politique marocain Mehdi Ben Barka opposé au régime du roi Hassan II disparaît mystérieusement après que deux hommes munis de cartes de police les fait monter dans une camionnette en plein centre de Paris. Il n'a jamais été revu depuis. Ben Barka avait été attiré à Paris par un éditeur nommé Georges Figon qui prétendait vouloir produire un documentaire sur la décolonisation de l'Afrique du Nord. Figon a par la suite déclaré que Ben Barka avait été remis au service secret marocain, probablement par les services secrets français, et moins d'un an après avoir parlé, on l'a retrouvé chez lui suicidé, deux, trois balles dans la tête. L'attentat, à l'instar de Zed, est un quasi-docufiction très documenté, même si les noms des personnages ont été changés, sans doute pour éviter un procès, et certains personnages réels ont aussi été fusionnés pour rendre le tout plus digeste. Le film est parfois un peu maladroit dans son traitement, mais on sent toute la passion et la rage qui animent ses auteurs. Ils se sont d'ailleurs pas cachés de faire un film militant. Et le casting est incroyable. Le film est applaudi par la presse qui salue le fait qu'un film très politique et qui ose dénoncer ce genre d'affaires puisse connaître le succès et met le souhait qu'on puisse en voir plus. Et il y en a eu d'autres, mais pas énormément non plus. L'année suivante, Henri Verneuil réalise Le Serpent, avec à nouveau un casting super de luxe. Le film raconte l'arrivée en France de Vlasov, un agent russe passé à l'ouest. Une fois transféré à la CIA, il commence à donner des noms d'agents occidentaux qui seraient en fait des agents doubles au service de Moscou. Vlasov est appuyé par un agent de l'intelligence service qui affirme l'avoir déjà rencontré. Rapidement, les agents incriminés sont retrouvés morts dans des circonstances étranges jusqu'au moment où le directeur des services secrets français est accusé par Vlasov d'être un traître. Alors que c'est pas possible, c'est Philippe Noiré. En tentant de se défendre, il commence à penser que tout ceci pourrait être une opération de déstabilisation menée par Moscou. Le film s'inspire là encore d'un fait très réel, l'affaire Golitsyn, une sombre histoire de transfuge russe dont on soupçonne qu'il aurait été volontairement envoyé par l'URSS pour donner de fausses informations et protéger les vrais taupes. La même affaire qui avait inspiré Hitchcock pour les taux d'ailleurs. La plupart des gens qui parlent de ce film aujourd'hui le comparent défavorablement à l'attentat. Pourtant, je suis pas du tout d'accord. Le film est beaucoup plus maîtrisé, Verneuil avait plus de bouteilles que Boisset, le film est mieux rythmé mais toujours très documenté, particulièrement sur le fonctionnement de la CIA. En fait, c'est peut-être le film qui illustre le mieux les dynamiques de pouvoir entre les différents services secrets internationaux durant la guerre froide. Et le film confirme le tournant des abusés en étant un anti-James Bond complet. Fini l'agent européen super fort qui mène des missions aux quatre coins du monde. Le service secret français et même la France, en fait, sont présentés comme insignifiants, un simple instrument balotté par les superpuissances russes et américaines qui nous dépassent complètement. Mais ta ville, c'est cuit. Vous n'avez plus 48 heures devant vous. L'ambassade américaine va nous tomber sur le dos. À ce moment-là, la figure du héros bondien est morte, juste bonne à être caricaturée comme un fantasme infantile et cliché pondu à la chaîne par des auteurs médiocres. On est dans le sérieux, nous ? On dénonce ! Toujours dans la vague française, je citerai aussi pour l'exemple le bancal, mais très intéressant, le dossier 51 de Michel Deville, dans lequel un diplomate est mis sur écoute par les services secrets qui tentent de trouver chez lui une faille à exploiter pour le forcer à travailler pour eux. Le film, à l'instar du roman éponyme qu'il adapte, est conçu comme un ensemble de dossiers et de rapports froids sur le personnage de 51, présenté d'ailleurs en vue subjective, nous mettant à la place des voyeurs. Il nous montre l'espionnage sous un angle réaliste et froid, un service sans âme capable des pierres bassesses pour accomplir ses objectifs. Ces trois films mettent chacun en lumière un aspect différent du monde de l'espionnage, mais cette vague n'a pas vraiment duré. Yves Boisset a certes remis couvert en 1982 avec le plus oubliable espion lève-toi qui aborde la question du terrorisme d'extrême gauche comme les Brigades Rouges, mais c'est plus dû au fait que le cinéaste s'intéressait à l'affaire que le résultat d'une mode. Pour moi, le dernier grand barreau d'honneur du film d'espionnage français réaliste et engagé, ce serait Les Patriotes, sorti bien après la vague en 1994 qui expose de façon très crédible deux affaires perpétrées par le Mossad sur le territoire français. Le vol des plans d'une centrale nucléaire irakienne auprès d'un ingénieur français et la démarche d'un officier du renseignement américain qui contacte de lui-même les services secrets israéliens. Un film extrêmement documenté, inspiré des romans de John le Carré, mais qui ne correspondait absolument plus du tout aux attentes du public et qui a fait un four à sa sortie. D'ailleurs, quand on a demandé au réalisateur Eric Rochamp pourquoi il avait choisi de faire son film sur les services secrets israéliens, il a apporté une réponse qui rejoint ce que je disais à propos du serpent et qui peut expliquer pourquoi le genre du film d'espionnage n'a pas réussi à s'inscrire sur la durée en France à l'époque. La DGSE était un sujet difficile dans la mesure où le film se serait limité aux intérêts français. C'est-à-dire pas grand-chose à part faire sauter le Rainbow Warrior et préserver quelques positions en Afrique. La CIA, c'est un territoire trop galvaudé dans le cinéma. Le lieu le plus propice, c'était le Proche-Orient. Tout de suite, c'est concret. Ça ne pose pas de problème de crédibilité. On peut raconter une histoire. Faut pas rêver d'un statut à l'américaine pour le cinéma français, pour une raison très simple. La France est un pays dépourvu d'action. Si comme moi, on a envie de s'approcher le défi de la France Le flight 97.3 de Paris est en train de l'américaine. Je t'aime à mes libres Parfois, merci C'est pas beau Vous prendrez le menu du jour ? Plus tard, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Bonjour, colonel. Vous ? Ça faisait longtemps, n'est-ce pas ? Vous voir ici, dans cette ville, me rappelle le bon vieux temps. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous offrir un choix. Ou vous prenez ces documents confidentiels qui seront très utiles à vos services de renseignement. Ou vous acceptez de travailler pour nous. Ma chère Fosca, ça fait plus de 40 ans que votre gouvernement m'a banni, moi et ma famille. Sous prétexte que mon père avait fait toute sa fortune en louant des taudis à des ouvriers misérables pour la moitié de leur salaire, vous nous a traités de parasites et d'exploiteurs du peuple. Oui. Oui. Une regrettable erreur a été commise. Vous nous avez aidé pendant la guerre, colonel. Souvenez-vous. C'est pourquoi, notre gouvernement m'a envoyé ici pour vous ramener au pays. Pays ? Je n'ai plus de pays. Chassé, méprisé, traité comme un animal. La France capitaliste est mon nouveau pays. Et je l'aiderai à vous empêcher de devenir les maîtres de la planète. En tout cas, vous allez me donner ces documents. Excusez-moi, monsieur et madame. Vous prendrez le menu du jour tous les deux, donc ? Oui, merci. Quand Ronald Reagan arrive au pouvoir en 1980 aux Etats-Unis, on assiste à un retour de la guerre froide. Les budgets militaires russes et américains augmentent à nouveau, le président multiplie les déclarations enflammées sur l'empire du mal. On aurait pu s'attendre à un retour en force du cinéma d'espionnage, comme à la bonne époque. Mais... Ce n'est pas vraiment la mode. D'ailleurs, le début des années 80 est considéré par beaucoup comme le ventre mou de la période James Bond. Après une décennie passée à s'inspirer des succès du moment, on se retrouve là avec des films peu intéressants qui attirent de moins en moins le public. A l'époque, aux Etats-Unis, on est plus dans un cinéma plus... viril. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Les communistes, on ne les espionne pas. On leur défonce leur race. On fantasme des russes diaboliques et plus forts que jamais qui se préparent à débarquer sur le sol américain pour prendre le pouvoir. Sauf que... L'URSS est en pleine déliquescence, en fait. Le gouvernement est composé de vieillards déconnectés de la réalité. La politique de transparence de Gorbatchev, sans s'est redonnée confiance envers le gouvernement, n'a servi qu'à mettre en lumière tout ce que le régime planquait sous le tapis depuis des décennies. L'économie est en crise. La catastrophe de Tchernobyl illustre les failles et la décrépitude du système. Les Etats satellites prennent leur indépendance. Le mur de Berlin est détruit suite à la bourde d'un fonctionnaire estallemand. Et le jour de Noël 1991, Gorbatchev annonce qu'il démissionne de son poste. L'URSS est morte. On peut se demander si le genre du film d'espionnage va survivre à ça. Parce que la guerre froide, c'était quand même la raison d'être principale des services secrets. John le Carré déclare même... Il n'y a plus d'idéologie. Le patriotisme n'existe plus. L'argent a triomphé. Nous avons perdu notre principal ennemi. Nous devrons maintenant l'inventer. Même la saga James Bond a l'air compromise. Les deux derniers films avec Timothy Dalton n'avaient pas vraiment attiré le public, malgré leur immense qualité. En fait, je pense que ce sont les meilleurs de la saga encore aujourd'hui. Le premier d'ailleurs était ironiquement celui qui s'inscrivait le plus dans le cadre de la guerre froide, avec transfuge soviétique et général russe Rénégat sur fond de guerre d'Afghanistan. Voilà le travail des Mujahideen. Mujahideen ? La résistance afghane. La bonne époque où les talibans étaient les gentils au cinéma. Après ça, le studio MGM qui produit la saga est racheté par un financier italien très louche nommé Giancarlo Paretti, qui rêve d'être producteur de cinéma, mais qui est à peu près aussi apte à gérer un studio que Elon Musk à un réseau social. D'où le fait qu'on ait dû attendre six ans avant de voir un nouveau James Bond au cinéma. Et Dalton, fatigué d'attendre, est parti dans l'intervalle. Et si GoldenEye a bien su gérer le tournant, en intégrant la chute de l'URSS et la crise du milieu de l'espionnage à son intrigue, Moi je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Une relique de la guerre froide. Bah, les films suivants avec Pierce Brosnan ont eu une fâcheuse tendance à virer toujours plus dans l'action bourrine au détriment de la substance, jusqu'à virer à l'autoparodie. C'est pareil pour Mission Impossible. Le premier est très bien, il a une très bonne intrigue, on sent l'inspiration éthicoquienne. Plus de guerre froide. Plus de secrets trop lourds à garder et à défendre. Plus de mission dont tu es seul juge et responsable. Par contre, le deuxième, nettement moins. Les années 50 étaient celles du film d'espionnage noir, les années 70 étaient celles du film d'espionnage politique. Maintenant, on peut se demander si les années 90 ne sont pas celles du film d'action d'espionnage. Au début des années 2000, l'espionnage semble être un genre ringardisé et même parodier. On peut citer les sagas Austin Power aux Etats-Unis et au SS-117 en France. Dans la première, l'agent Austin Power est cryogénisé dans les années 60 et ramené à la vie en 1997, pour affronter son ennemi juré, le docteur d'enfer. Il va devoir s'habituer à un monde qui a beaucoup changé, que ce soit en termes de mœurs ou de politique. Du moment qu'on peut baiser avec des centaines de partenaires anonymes et s'en prendre de précaution, et pourvu qu'on nous empêche pas d'expérimenter des substances psychédéliques sans craindre d'éventuelles conséquences, il n'y a pas de soucis, je suis partant. Dans la seconde, on suit les aventures de l'agent OSS-117, envoyé pour retrouver un espion disparu au Caire en 1955 dans le premier film, puis chargé de récupérer des documents compromettants auprès d'un ancien nazi réfugié au Brésil en 1967 dans le second, et enfin d'écraser une rébellion communiste en Afrique en 1981 dans le troisième. Si ces films ont en apparence un objectif similaire, à savoir tourner en dérision les vieux films d'espionnage, l'ambiance et la façon de faire sont radicalement différents. Austin Power s'empare des clichés des vieux James Bond comme le côté ridiculement diabolique des méchants ou l'esthétique pop kitsch tout droit sorti de Mattel mais du Casino Royal de 67 et via le trope du voyage temporel de Austin et du docteur d'enfer les confrontent au monde moderne de 1997. Un monde plus sérieux, plus prude et surtout beaucoup plus complexe et moins manichéen. A l'inverse, les OSS 117 semblent de prime abord plus sérieux. Le scénario et l'esthétique en soi pourraient tout à fait être ceux de vrais films de l'époque et hormis quelques gags que j'ai toujours trouvé complètement hors de propos L'essentiel de l'humour passe par son personnage qui présente tous les défauts du OSS 117 de Une Belle en légèrement exagéré. Le réalisateur Michel Azanabissus a lui-même expliqué sa méthode. Plus le cadre est sérieux, plus le ridicule du personnage ressort. Les films s'appliquent à reprendre tel quel les tropes et les effets des films de l'époque. Pour le premier, le plus sérieux entre guillemets, c'est Hitchcock et les tout premiers James Bond qui viennent immédiatement en tête. On pense à Doctor No et à l'homme qui en savait trop. Pour le deuxième, le film évolue plus vers les films plus légers et pop des années 60-70 comme L'Homme de Rio ou les Mathelmes. Il ressort le vieux cliché des nazis cachés en Amérique du Sud. Le Gatrin Rech est un rêve loué à l'échec. Tout le monde a essayé, ça ne marche pas. J'ai dépassé ce stade. Enfin, le troisième hésite un peu entre les bombes plus sérieux de Timothy Dalton avec son cadre de guerre froide et ce plus kitsch de Roger Moore avec le personnage de tueur russe qui rappelle clairement Requin, l'emblématique colosse à la mâchoire d'acier. On pense aussi à quelques films de commando comme Les Oies Sauvages dans lesquels des agents occidentaux interviennent pour aider des présidents africains pour le bien du pays, bien sûr, rien de néocolonial là-dedans. Le fait de reprendre tel quel les histoires et la façon de faire de l'époque et de les projeter au cinéma à des spectateurs du XXIe siècle permettent à ceux-ci d'en comprendre le ridicule de façon plus subtile que dans Austin Powers. Pas besoin de verbaliser les clichés, on laisse le spectateur les comprendre tout seul. Au début du XXIe siècle, on a quand même une petite vague de films d'espionnage qui tentent de s'inscrire dans l'actualité particulièrement sur la question du Moyen-Orient. Et même Casino Royale, le reboot sombre et adulte de James Bond, aborde la question du terrorisme en Afrique. Je citerai en particulier Siriana, un film choral qui aborde la question de l'ingérence américaine au Proche-Orient à travers une tentative de la CIA de renverser un émir qui a refusé des concessions pétrolières à une société américaine. Le film est très ambitieux mais malheureusement assez raté et la faute à une construction bordélique qui le rend parfois assez incompréhensible. Dommage. Mais cette modernisation n'a pas vraiment duré. Pourquoi ? J'en trouve pas deux possibilités. La première, c'est qu'il est devenu de plus en plus évident dans les années 2000 que l'intervention américaine en Irak en 2003 était une énorme connerie. Et du coup, ça aurait rendu la question du Moyen-Orient plus sensible pour une partie des Américains, voire même tabou en fait. Et donc, ça aurait poussé les studios à arrêter d'y consacrer des films. Et la deuxième, c'est juste que, bah aujourd'hui, le Proche-Orient représente un marché à part entière pour les films hollywoodiens et que donc, il faut pas braquer ce public. On voit bien aujourd'hui que les films d'espionnage à gros budget comme les James Bond ou les missions impossibles sont revenus à une formule apolitique proche de celle des origines. Les personnages sont plus modernes, on a notamment bien senti l'influence d'un film comme La mémoire dans la peau avec son protagoniste plus humain et vulnérable. Le sexisme a heureusement disparu, les éléments les plus tournés en dérision aussi. Pourtant, quand on prend le fond des intrigues, la formule a l'air de n'avoir pas beaucoup bougé. Quand je vois que les derniers bons des missions impossibles se sont recréés des équivalents du spectre tels qu'on le voyait dans les James Bond des années 60 et que Mourir peut attendre et Mission Impossible Fallout ont tous les deux repris le bon vieux cliché vieux comme le monde du grand méchant qui a volé une arme nucléaire ou bactériologique pour détruire l'humanité, je me dis que ces films ont l'air de regarder vers le passé. Et je dis pas qu'ils sont mauvais, bien au contraire, j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir en salle, mais qu'est-ce que ces films disent sur l'espionnage ou sur notre monde ? Rien ? Vous allez peut-être me dire que c'est parce que c'est des blockbusters surveillés par les studios, mais si on regarde vers les autres films d'espionnage des années 2000-2010, on constate clairement une tendance à regarder vers le passé. La taupe, La vie des autres, Black Book, Argo, Munich, Le pont des espions, Atomic Blonde, Un espion ordinaire... Dans un monde où les agences gouvernementales peuvent surveiller le monde entier via Internet, on peut se demander si la seule solution viable pour le genre du cinéma d'espionnage n'est pas de se reposer soit sur des formules éculées et apolitiques ou de carrément situer leur intrigue à une époque où les choses étaient différentes. Et pourquoi pas, hein ? Le fait de situer une intrigue dans une époque passée, outre le fait de jouer bêtement sur la nostalgie de l'audience, ça peut permettre énormément de choses. De s'en moquer gentiment pour susciter le rire, d'y poser un regard plus critique... Les relations qui unissent la France et l'Afrique sont très précieuses. Oui. D'abord, ce sont nos amis. Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium... Ou tout simplement de profiter du recul qui a été pris vis-à-vis du contexte présenté pour y raconter des histoires qui auraient été impensables à l'époque. Vous imaginez un film comme Black Book sortir juste après la Seconde Guerre mondiale ? L'histoire d'une résistante juive infiltrée dans la Gestapo et qui finit par tomber amoureuse d'un responsable SS ? Impossible. Pourquoi ? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu tendance à dépeindre les nazis comme des barbares et Hitler comme une anomalie, un genre de fou sanguinaire qui aurait réussi à hypnotiser tout un pays on ne sait pas trop comment. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on sait que le nazisme n'était en soi que la version la plus extrême des idéologies impérialistes, nationalistes et antisémites qui étaient tout à fait courantes dans l'Europe du début du XXe siècle. Et que, ben, les nazis étaient des humains. Et donc, on peut se permettre aujourd'hui de proposer un portrait de cette époque qui soit quand même un petit peu plus nuancé qu'un simple « les grands méchants contre les très gentils ». Et en soi, maintenant que l'ère Daniel Craig est terminée et que les producteurs cherchent à nouveau James Bond, je me dis qu'aller dans cette direction pourrait être une idée intéressante. Je regrette vraiment la guerre froide. Imaginez du James Bond moderne mais situé dans le passé qui ne craindrait pas d'aborder frontalement le cas de la guerre froide et peut-être aussi d'aborder un point de vue plus critique de l'espionnage dans ce cadre. Moi, franchement, ça me dirait bien. Ici Caïdus. J'ai des documents en ma possession. Mais ça me semble plutôt décevant. Que voulez-vous dire ? Ces documents n'ont aucun intérêt. Je pense que toute cette opération n'était qu'un piège. Un piège ? Oui, ce n'est que de la paperasse à propos de travaux publics à Berlin. Non, vraiment, nous n'avons rien à craindre. Soit. Nous avons confiance en vous. Confiance en moi, oui. Classifié. Le gouvernement de la République démocratique allemande a confirmé la viabilité du projet. La construction du mur aura donc lieu dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Mission Mur de Berlin. Centre de France. Centre de France. L'escl aware de la route Sous-titrage ST' 501 ...